Voilà celui-ci de Jean-Mas pour une nouvelle fois de physique Donc toujours pour la direction des forces électromagnétiques Des lignes de forces électromagnétiques d'un aimant droit Mais cette fois beaucoup plus fin et plus long Donc toujours le même système Et lorsque nous approchons l'aimant dans la face la plus longue, la plus grande Et lorsque nous l'approchons du dessous du cendrier Nous remarquons ce schéma qui parle beaucoup plus que les autres Donc voilà nous voyons bien que les fibres de paille de fer se dirigent de l'intérieur vers l'extérieur Nous notons qu'il y en a beaucoup plus sur la circonférence de la figure qu'au centre Et qu'elles se dirigent toutes de l'intérieur vers l'extérieur Nous pouvons noter également que lorsque nous mettons l'aimant de cette manière C'est-à-dire la petite face vers le haut Nous remarquons ceci qui parle bien également Nous notons qu'il y a comme une ligne qui se dessine au milieu Et la paille de fer se dirige vers l'extérieur à partir de cette ligne Ce qui est encore une fois les lignes de force électromagnétiques Ce qui fait donc que les lignes de force partent de l'intérieur pour aller vers l'extérieur Et à l'extérieur ce sont les autres lignes qui partent de l'intérieur de l'autre côté de l'aimant Et vont vers l'extérieur C'est le même cas pour ici Et c'est donc forcément le même cas quand nous la mettons dans ce côté là Nous voyons bien le même schéma qui se dessine Voilà